Ce mardi après-midi, la Commission d'investiture des Républicains a validé les trois têtes de liste choisies par Laurent Wauquiez, philosophe conservateur, Agnès Evran, présidente de la Fédération LR de Paris, et Arnaud Dangean, député européen sortant, expert des questions de sécurité et de défense. La salle était acquise au président des Républicains. La quarantaine de cadres du parti présent ont parlé d'une même voix, en tout cas, ça fera une bonne photo, s'est exclamé Valérie Debord. Vice-présidente de la région Grand-Est, adjointe au maire de Nancy. Quelques voix discordantes se sont tout de même fait entendre. Gérard Larcher a répété qu'il n'était pas favorable au choix de la tête de liste, virgule, qui a participé au lancement de, virgule, l'émanation politique de la manif pour tous. Si cette partie de notre famille politique existe et est importante, elle n'est pas majoritaire, a fait valoir le président du Sénat, qui n'a pas pour autant entamé de ruptures, avec la direction de son parti. Il a dit qu'il n'était pas d'accord, mais qu'il n'y aurait pas bougé dans son coin, résume un cadre à l'air présent à la réunion. Malgré les protestations dans son camp, Laurent Houckier a maintenu son choix de tête de liste. Il fait le pari que l'électorat conservateur, qui s'est déplacé pour élire candidat de son parti à la présidentielle, ou sur la place du Trocadéro pour le soutenir après ses déboires judiciaires, se mobiliserait encore le 26 mai, alors que les européennes sont traditionnellement boudées par les classes populaires. Lire aussi Houckier n'aime pas d'enjeun, pour calmer les ardeurs des contestataires, en particulier de Gérard Larcher et de Bruno Retailleau, il a placé Arnaud Dangeun, qui avait soutenu Alain Juppé pendant la primaire, numéro 3 sur la liste. Un choix qui en a surpris plus d'un. On pensait qu'il n'allait pas le faire. D'autant plus que Houckier n'aime pas d'enjeun. Il le trouve prétentieux. Ça veut dire qu'il a quand même senti un vrai besoin de rassemblement, s'enthousiasme d'un élue républicain de Vervoir. Quant à Agnès Sevran, numéro 2 sur la liste, elle fut un temps proche de Valérie Pécresse, parti fond de son propre mouvement politique, libre. Mais elle est surtout proche de François Barroin. Une manière pour Houckier de se protéger de ce rival potentiel. Ceux qui pensent que Laurent Houckier peut être fragilisé aux européennes pensent que Barroin peut être un recours. Quand était dans les choux à la présidentielle, beaucoup se sont tournés vers lui. Ce sera plus compliqué pour Barroin de dire que le résultat est mauvais si Evren est numéro 2. Ce choix n'a pas fait que des heureux. Philippe Goujon, son prédécesseur à la tête de la Fédération de Paris, n'a pas validé la liste à cause de sa présence. Elle n'a pas fait que 51% des voix au second tour lors de l'élection pour la présidence de la Fédération de Paris. Moi, j'ai toujours été élue avec de gros scores, déplore l'actuel maire du 15e arrondissement de Paris. Ménager la sensibilité de Nicolas Sarkozy Pierre Charon, sénateur du 15e arrondissement de Paris, n'a pas non plus validé la liste. Sarkoziste historique, Charon souhaitait, tout comme l'ancien chef de l'État, que Laurent Houckier s'engage en tête de liste. Autre motif de désaccord entre le nouveau chef du parti et son prédécesseur, la place des Sarkozistes sur la liste. Sarkozy plaidait pour que l'ancien directeur de la police Frédéric Péchenard, un temps pressenti pour occuper la place Beauvau après le départ de Gérard Colom, occupe une place de choix. Laurent Houckier a tout de même pris soin de ménager la sensibilité du dernier, winner, de la droite, qui reste une star chez les militants. Il a appelé samedi pour lui soumettre, une liste qui va plus loin que les trois premières places, Dixit un proche de l'ancien chef de l'État. Et Brice Hortefeu et Nadine Morano, deux autres Sarkozistes historiques, ont de bonnes chances de figurer pas trop loin du trio de tête. Le sort de Rachida Dati est moins évident. Elle fait le siège du bureau de Laurent Houckier, et pas que de son bureau, mais personne ne la défend. Elle récolte ce qu'elle a semé, ironise un cadre parisien. Mais, quelles que soient les têtes de liste, seul Laurent Houckier sera jugé coupable d'un mauvais score aux européennes. Lire aussi.